Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de MacGamers, content de vous retrouver en cette nouvelle vidéo spéciale Wii U. Et aujourd'hui donc je vous propose l'installation des jeux Wii directement sur votre console. Vous allez voir c'est vraiment très simple, c'est pour aujourd'hui et c'est parti ! Allez c'est parti les amis, donc place à ce petit tuto qui vous amènera sur deux méthodes à pouvoir jouer à tout un tas de jeux Wii directement sur l'interface de votre Wii U. Et ça c'est franchement génial d'ailleurs à souligner puisqu'il existe deux autres méthodes avec Wii Flow et USB Loader GX qui vous amenaient tout simplement depuis l'interface Wii à pouvoir profiter des jeux Wii, Gamecube, etc. Mais là en l'occurrence on va directement les installer sur l'interface de la Wii U et ça c'est plutôt cool les amis. Donc pour faire ce petit tuto il vous faudra tout simplement une console jailbreakée avec Moshua, avec Tiramitsu, avec Hachi que vous pourrez retrouver en description, c'est important sinon vous ne pourrez rien faire. Il vous faudra aussi regarder la petite vidéo de l'installation d'USB Helper qu'on va utiliser aujourd'hui tout simplement qui vous amènera à pouvoir télécharger des jeux, les installer et puis après en profiter sur votre console. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc ça ça va être l'une des premières méthodes qu'on va utiliser les amis, l'installation USB Helper avec des jeux Wii qui est franchement génial. Et on utilisera aussi la deuxième méthode, le Tekon Mons, donc Wii Injecter qui est franchement génial et en fait qui transforme vos formats WFS ISO directement en WAP pour pouvoir les installer sur votre console et ensuite les retrouver directement sur l'interface de votre Wii. Vous allez voir c'est vraiment très très simple. Donc il vous faudra bien évidemment une Dolphin Bar avec sa Wiimote, une Chuck, voilà, pour jouer et profiter des jeux Wii. Et il vous faudra aussi donc la carte SD auquel vous avez donc j'ai breaké votre console tout à l'intérieur pour la placer tout de suite au PC. Voilà, on mettra nos petits jeux qu'on a installés et puis téléchargés surtout avec USB Helper dedans. Donc voilà, vous placez votre carte SD directement sur le PC les amis. Et puis on va s'allumer le USB Helper, on va se le démarrer. Donc voilà, je suis sur ma Wii U, sur le lecteur G. Tout simplement, ça va me créer en fait un dossier data avec USB Helper que vous avez pu voir en description avec la vidéo d'installation des jeux sur disque dur. Et qui nous amènera donc à notre fabuleux jeu de Wii qu'on va se télécharger. On va voir un petit peu ce qu'il y a. On démarre USB Helper, c'est parti. Donc l'installation de ce logiciel en vidéo, donc directement, comme je vous l'avais dit, avec les jeux d'installation sur disque dur. Il y a tout dessus les amis. Donc il me demande de sélectionner un emplacement pour mes jeux. Ok, on va le faire directement sur l'emplacement G, comme je vous l'avais dit. Donc dans les datas, ça va se retrouver. Sélectionner. Et ensuite, ça est en train de récupérer les clés titre. Donc les quais, enfin tout simplement. Alors c'est bien USB Helper, il faut le démarrer assez souvent. Ça vous amène parfois des nouveaux jeux que vous n'avez peut-être pas eu en l'occurrence auparavant. Et que vous pourrez télécharger par la suite. Donc ils rajoutent en fait des contenus, des mises à jour. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, en l'occurrence, on va aller directement dans les filtres, juste en haut. Et puis on va aller dans les jeux Wii. Voilà, on va cliquer. Donc la Wii U, console virtuelle, jeu Wii, pour retrouver un petit jeu Wii. C'est parti, on va dans la bibliothèque. Et en fait, vous avez tout un tas de jeux. Alors je vais en sélectionner un petit, parce que sinon on va en avoir pour toute la Pré-Mili. Allez, on va se prendre le Mario Paper. On clique dessus. On va directement sur ADD Game, pour le lancer dans le téléchargement. Et ensuite, vous appuyez sur télécharger le jeu, juste en bas, pour pouvoir l'installer directement sur votre carte SD. C'est parti. Voilà les amis, une fois que c'est terminé, on va pouvoir fermer l'application. Et ensuite, on va le retrouver directement sur la carte SD. C'est parti, on va aller voir ça. Donc, répertoire, lecteur G, directement dans le dossier Data. Alors normalement, il devrait se retrouver, là c'est le Super Mario 64. Le Super Paper Mario, voilà. Tout simplement, juste ici, il se retrouve dans les shops, dans l'Europe et shop Super Mario. Qu'on vient tout juste de télécharger à 15h28. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un joli coupé, tout simplement. Et en fait, on va l'installer directement dans le dossier Installe avec le Hop. Donc, dossier d'installation, Hop, voilà. Coller. Celui-là, je vais le supprimer, puisque j'en ai plus besoin. Voilà. Donc, on a mis notre Super Mario Paper directement dans le dossier Installe. Et là, maintenant, on va l'installer depuis la console. Donc, on ferme tout. On éjecte, bien évidemment, l'ASD. Et ensuite, on la récupère pour la placer, donc, sur la console. On allume la console. Vous vérifiez bien d'avoir la Dolphin Bar qui est bien raccordée à votre console. Et on va lancer, dans un premier temps, Mocha. C'est parti, navigateur Internet. Une fois que c'est fait, on va aller directement sur Hop Installer, GX2. Et vous retrouvez votre Super Mario Paper. Voilà. Vous cliquez dessus et vous l'installer. Alors, vous pouvez l'installer sur la NAND, comme vous voulez. Ou alors, directement sur votre USB. C'est comme vous voulez. Nous, on va faire USB. C'est un succès. On clique sur OK et ensuite, on quitte l'application avec Home. Voilà. Quitter le logiciel. Quitter. À partir de là, on retrouve notre fabuleux jeu, donc, directement en icône, depuis l'interface. Et vous cliquez dessus pour le démarrer. En sachant qu'il vous faudra une Wiimote pour jouer, sinon, vous ne pourrez pas. Donc, on se retrouve sur cette deuxième méthode, les amis. On va dire qu'il y a un petit peu plus dur, mais qui vous amènera à pouvoir, eh bien, voilà, transformer vos ISO, vos WFS, directement en WAP, pour pouvoir les installer sur votre console. Alors, à savoir que c'est surtout pour les personnes qui ne retrouvent pas des jeux sur USB Helper, ou alors, qui n'ont en l'occurrence pas l'envie de passer par Nintendo, ou alors USB Wilder GX, vous aurez la particularité, avec ce petit tuto, cette petite technique, de les retrouver sur l'interface de votre Wii U. C'est ce que je souligne aujourd'hui, les amis. Donc là, en l'occurrence, vous aurez, comme je vous le disais, le USB Helper et le Ticone Moons, directement en description. Vous aurez aussi, donc, la possibilité de retrouver vos jeux, en fait, sur Internet, sur mon Discord, là où vous voulez, bien évidemment. Et là, on va transformer, donc, le jeu Mario Kart New de la Wii, en WFS, directement en HOP, installeur. Et on va transformer aussi un ISO de jeu GameCube, que vous pourrez retrouver sur votre interface, sans pouvoir passer par Nintendo, et ça, c'est plutôt génial. Allez, on commence, les amis. Donc, vous allumez votre application, directement, Ticone Moons Wii, version injecteur. C'est parti. Cliquez dessus. Ça vous amènera, en fait, tout simplement, l'application auquel on va transformer, comme vous avez compris, le WFS ou votre ISO, directement en WAP. Voilà. Donc, vous allez sur Wii, Rotaille, Injection, pour les jeux Wii, directement. Et vous sélectionnez votre jeu. Donc, vous cliquez sur Games. Donc, nous, en l'occurrence, c'est le Mario Kart New. Voilà, vous faites ouvrir. Il vous faudra trouver, par contre, deux icônes, enfin, une icône et un banneur. Deux images, si vous voulez. Donc, on va aller directement sur Internet. On ne va pas se prendre la tête. Et on va rechercher. Je vais carrément... Voilà. Le Mario Kart. Juste ici, je vais faire un joli copier. Donc, pour m'éviter de prendre le clavier. Donc, je vais coller. Et ensuite, je vais faire la petite recherche. Voilà. En image, directement. Donc, il vous faudra une banneur. On peut prendre n'importe lequel. Par exemple, celui-là, qui est sympathique. Voilà. On va se télécharger celui-là. Enregistrer sous. Et je vais prendre un autre. Donc, je vais quand même marquer Wii. Comme ça, ça sera beaucoup plus sympathique. Voilà. Qui peut être, par exemple, lequel ? Un Mario Kart. Oh, je vais prendre celui-là, qui est assez représentatif. Donc, du Mario Kart de la Wii. Enregistrer. Et voilà. Par contre, c'est un web. Ça ne va pas aller. Je vais essayer. Enregistrer. Ouais, c'est un fichier web. C'est dommage. Je vais en choisir un autre. Peut-être celui-là, qui est pas mal. C'est un PNG. Bon, ce n'est pas grave. Enregistrer l'image sous. Vous pouvez prendre toutes sortes d'images. Il n'y a pas de souci. Enregistrer. À partir de là, donc moi, mes images que j'enregistre, ils se retrouvent directement dans mon dossier vidéo YouTube. Vous vérifiez de votre côté où ils sont. Donc, l'icône, en fait, c'est ce qui va être représenté directement sur l'interface de votre Wii. Où il faut qu'il soit, en l'occurrence, en 128x128. Moi, j'ai choisi un petit peu toutes les tailles que je voulais. De toute façon, il n'y a pas d'importance. Donc, je vais aller directement dans les bureaux, dans mes vidéos YouTube. Et en fait, j'ai tout un tas d'images que j'ai téléchargées. Donc, en l'occurrence, celui-là que j'ai choisi. Voilà, vous avez donc l'image représentative de votre icône. Et on va choisir la bannière. Directement, donc la bannière, je vais prendre celui-là. Voilà, ouvrir. Voilà, donc l'image, l'icône et la bannière. Vous allez dans les options source file. Vous faites pareil, le Gamepad banner. Alors, pour les jeux qui ont deux disques, les amis, vous mettez votre deuxième disque, là. Voilà. Vous mettez, en fait, l'ISO, enfin, selon ce que vous avez en format, de votre deuxième liste. En fait, ça les amènera à tout simplement se compresser ensemble. Donc là, en l'occurrence, nous, on n'a pas de CD. Vous allez dans le Gamepad banner et, en fait, vous rajoutez votre banner. Pareil, de votre image que vous avez sélectionnée. Donc, moi, c'est celui-là. Ouvrir. Donc, requiert source file votre jeu avec vos deux images. Option source file, votre banner. Dans les Gamepad, vous avez tout simplement le nom de votre jeu avec son idée. Dans les Advents, vous n'avez absolument rien à toucher. Et les Build Titres, vous avez tout simplement à cliquer sur Build. Et, en fait, vous allez avoir votre conversion de votre jeu en WFS directement en WAP. C'est parti, on clique. On sélectionne le bureau. Et, normalement, vous allez avoir, donc, votre jeu qui va se convertir. Donc, comme vous avez pu voir, mon jeu se retrouve juste ici, là. Il a créé un dossier. Il faut attendre que ça se finisse, les amis. Et après, on va pouvoir, donc, s'occuper du jeu de Gamecube. Voilà, les amis, une fois que la conversion a été terminée, conversion complète, donc, vous allez pouvoir cliquer sur OK. On a notre fabuleux WAP, maintenant, du Mario Kart. Et, maintenant, on va s'occuper de la Gamecube. Alors, à savoir que vous pouvez vous faire aussi des ambro-injections comme les Virtual Console, la Nintendo 64, toutes les consoles un peu rétro-gaming. Vous avez aussi, donc, la Gamecube, qu'on va se faire maintenant. Et vous avez la possibilité de rajouter aussi des applications comme Wii Flow directement sur l'interface. Même si j'ai pu essayer, les jeux Wii ne fonctionnent pas dessus. Mais c'est pas grave. Vous pouvez éventuellement vous rajouter quelques applications directement depuis votre interface Wii. Voilà. Donc, là, on va s'occuper de la Gamecube. On clique, donc, sur le bouton de la Gamecube, injection. Et on va récupérer aussi, surtout, la carte SD, donc, du J-Break de votre Wii U. C'est très important puisqu'il vous faudra, donc, Nintendo à l'intérieur pour pouvoir, en fait, injecter, lorsque vous aurez, donc, votre jeu Gamecube, ben, en fait, Nintendo avec pour pouvoir le lancer directement. Donc, ça, c'est vraiment très important. Votre custom firmware, donc, Moshua, Tiramitsu ou Akshi, avec Nintendo dans les applications dedans. Enfin, c'est surtout le fichier Boodle qu'on aura besoin. Donc, j'ai mis ma carte SD. Voilà. Et, en fait, vous devez vérifier si vous avez bien Nintendo avec le Boodle dans les applications. C'est très important, les amis. Donc, on ferme ça. Et ensuite, la première chose à faire, donc, le Gamecube retaille injection. Vous cliquez dessus et vous allez dans Nintendo SD carte menu. Cliquez dessus et vous allez avoir, donc, votre carte auxquelles il vous faudra donc la désigner. Vous appuyez sur Roller Drive List et normalement, vous devez avoir votre lecteur de cartes qui devrait apparaître. Tout simplement. Plusieurs, si vous en avez plusieurs. Mais il faut désigner, donc, la carte lecteur de votre Wii U. Une fois que vous avez fait ça, les amis, vous avez, un petit peu comme sur Nintendo, donc, la particularité de pouvoir avoir les options paramétrage. Et là, en l'occurrence, vous choisissez donc la memory card émulation. Vous pouvez forcer donc le grand écran directement. On appuie. Et puis, vous avez la particularité aussi de cliquer sur Wiimote CC Rumble. En fait, c'est pour jouer avec la Wiimote. Et puis, vous avez l'auto-vidéo qui est déjà coché et que vous laissez coché. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va aller dans le Rocky Red Source File. Donc, dans les games, on va choisir donc le jeu San Francisco. Voilà. En ISO, vous pouvez choisir très bien en JCM. Donc, tout est possible. Vous faites ouvrir. On va aller sélectionner une icône que je me suis téléchargée sur le net qui est sur mes vidéos YouTube. OK. Donc, bureau, vidéos YouTube, le Fabuleux Roche. Voilà. 2049. Je fais ouvrir. et ensuite, la bannière. La bannière, quoi. OK. Donc, le Fabuleux Roche, ici. Ouvrir. Voilà. Donc, mon jeu représentatif comme ceci. Option source, vous allez sélectionner donc la bannière de votre jeu ici. Voilà. Et ensuite, dans les gamepads, le nom de votre jeu avec votre idée. Dans les AVENSED, vous n'avez absolument rien à toucher, les amis. Et dans les BUILD TIT, vous avez tout simplement à cliquer sur BUILD et ça va créer votre dossier web dans les bureaux. OK. C'est reparti. Alors, faites bien attention de surtout pas donc cliquer sur la croix de Nintendo SD carte menu. Sinon, ça annulera tout, les amis. Il faut bien le laisser à part. Vous avez votre petit jeu qui s'est rajouté, votre dossier. Tout simplement, on va finir l'extraction, la conversion du jeu. Et la conversion, c'en est finie, les amis, complète. On clique sur OK et on peut fermer les deux petites applications. Voilà. Tout simplement. On se retrouve donc avec nos deux jeux. C'est franchement génial. On va pouvoir les installer avec la Wii U. Je vais retrouver ma carte SD qui est ici. Et ensuite, vous les installez. Enfin, vous les placez dans le dossier d'installation. Tout simplement. Alors, à savoir que les jeux que vous mettez, que vous installez, vous pouvez les supprimer. Ça vous amènera à avoir beaucoup plus d'espace de stockage sur votre SD, bien évidemment. Donc là, je vais supprimer le Super Papaw Mario auquel j'en ai plus besoin. Donc, une fois que la transaction s'en est terminée, les amis, dans le dossier install de votre lecteur de votre Wii U, tout simplement, vous fermez tout. Voilà, on en a fini. Vous éjectez bien votre carte SD. C'est très important. Ça évitera de la corrompre. Et puis ensuite, on va passer sur la Wii U. Allez, c'est parti. On met la carte SD directement sur la console. et puis on va s'installer ces deux jeux. C'est parti. Power. Pour ceux qui ont Mocha, comme d'habitude, vous cliquez sur le navigateur Internet. Le petit bonhomme favori avec le Wii U, donc l'adresse Axe. Et une fois terminé, on va pouvoir aller sur Hop Installer GX2. Voilà, c'est parti. On va s'installer ces deux petits jeux. On coche les deux petits jeux. Alors, sélectionne tous et installe. Donc, vous faites Yes et vous pouvez installer directement sur un USB ou en NAND. C'est comme vous voulez. Moi, en l'occurrence, en USB. C'est beaucoup plus profitable puisque la NAND, elle ne possède que 32 Go. L'installation terminée. On clique sur OK. Et puis, on va cliquer sur Home directement pour quitter le logiciel. Voilà, on quitte et on va retrouver nos deux petits jeux directement sur l'interface de la Wii U. Allez, je vais regarder juste à côté. Donc, le fabuleux Mario Kart Wii avec nos images qu'on a pu télécharger et le San Francisco et le San Francisco Ranch. Alors, directement, on va cliquer sur le Mario Kart Wii. Il vous faudra donc la télécommande Wii, la Wiimote, bien évidemment. Vous cliquez sur le plus, la synchronisation et ma fabuleuse bannière, donc bannière du jeu. Ça, c'est vraiment génial. Alors, vous avez le son, c'est juste tout simplement que moi, je ne le mets pas pour la vidéo, mais vous avez le son, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà, et vous pouvez profiter. Ça, c'est ce qui est vraiment génial. Impeccable. Si ce n'est pas génial, les amis, on va aller voir sur l'autre, donc on va quitter le menu Wii. Oui. Par contre, à partir de là, si vous êtes sur Mocha, il vous faudra à chaque fois relancer Mocha. Ça, c'est chiant, mais vous êtes obligé. À savoir que je n'utilise pas Tiramitsu parce que tout simplement, pour le moment, il y a des applications qui fonctionnent très très mal sous ce custom firmware. Donc, j'espère que ça viendra, des mises à jour qui permettront, j'espère, d'avoir des correctifs sur les bugs qu'on peut rencontrer avec Tiramitsu. Sinon, pour ceux qui ont Akshi, comme vous le savez, vous pouvez, sans difficulté, jouer à tout ce que vous voulez. Le Mocha placé et maintenant, on va directement sur San Francisco Rush, donc un jeu Gamecube. Donc, on peut jouer avec le pad directionnel, enfin, le pad, comme vous pouvez voir, vous faites Oui et n'utilisez que l'écran de la Wii U Gamepad. C'est parti. Donc là, ma bannière, elle n'était pas vraiment terrible. Ce n'est pas grave. Après, c'est vrai que vous sélectionnez un petit peu les images que vous voulez mettre. Vous pouvez même les créer vous-même. Vous faites comme vous. votre jeu en chargement. On appuie donc sur la croix. Donc là, c'est tout ce qui est un peu... Je ne connais pas ce jeu. Il a l'air d'être pas mal. sans francisco. Player 1. Just play. Sélection. Allez, j'ai choisi au hasard. De toute façon, c'est juste pour vous faire voir. Et en l'occurrence, vous n'aurez plus besoin de passer par Nintendo. Ça, c'est plutôt génial. C'est assez rapide. Par contre, les paramétrages se font directement depuis l'application Ticone. Sinon, vous ne pourrez pas... Je ne sais pas trop ce que je fais. Vous ne pourrez pas le paramétrer. C'est terminé, les amis. Une fois que vous avez mis ce qu'il fallait dans l'application Ticone, vous ne pourrez plus agrandir l'image, plus rien. Il a l'air sympa, ce jeu. Voilà, les amis, pour ces différentes méthodes qui vous permettront tout simplement de pouvoir retrouver vos jeux Wii Gamecube directement depuis l'interface de votre Wii U. C'est plutôt génial et puis surtout que ça vous amènera à pouvoir jouer d'innombrables heures sur votre console. Voilà, tout simplement, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter pour me remercier et puis on se retrouve comme à son habitude pour des prochains tutos la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada